bonsoir clashology bienvenue à tous allez on est en live bonsoir c'est clashology bienvenue à tous je vais attendre que ça se connecte un petit peu voilà vous pouvez partager ce live c'est un live particulier ce soir sur un sujet dont on parle souvent en ce moment sur le groupe alors je vais attendre que les gens se connectent merci à vous tous d'être là voilà alors sachez que moi de là où je suis je vois pas vraiment ce qui se passe sur le chat donc je vais pas pouvoir répondre à vos questions etc c'est pas le but de la conférence de ce soir bien évidemment alors on remercie party time pour la technique ce soir on a des invités je vais vous les présenter on reçoit break break boy chacal champion du monde de breakdance et on reçoit aussi son collègue Hassan qui est aussi un breaker et les deux ont été mandatés par la fédération française de danse pour mener à bien un projet un projet colossal donc on va en parler en détail vous allez découvrir ce projet avec nous pour l'instant je vais vous donner quelques infos notamment par rapport au groupe clashologie sachez que sur ce groupe vous retrouverez en ce moment les mix clash series donc aujourd'hui on a eu low lightning contre soupa mana donc un sélecteur contre une sélecta et je dois dire voilà beret samon john holt donc tous ceux que ça intéresse n'hésitez pas à écouter les mix demain le poste pour voter ce vous sera présenté à 16h20 donc voilà merci à tous ceux qui participent et merci à toute l'organisation alors voilà donc ce soir le sujet bien évidemment c'est on a eu une idée au sein de clashologie puisque on se pose des questions sur la faisabilité de la création d'une fédération française des sons de système et des sons clash alors on a décidé tout simplement de lancer le débat et grâce à un ami à moi willy bonds qui m'a mis en connexion avec l'un des invités ce soir notamment hassan et j'ai découvert que la fédération française les avait mandaté 17 membres si je m'en rappelle bien mais on va vous préciser les choses au fur et à mesure pour organiser la ligue du break dance en france en vue de les envoyer aux jeux olympiques de 2024 donc voilà projet colossal vous savez nous le but avec clashologie c'est de faire un parallèle mais avec les sons de système et notamment les sons de clash pour voir si en france le projet de la fédération est-il réalisable ou non alors avant de vous présenter mes invités puisque ce soir je reçois manu diary heights aussi donc l'intervention aussi de pierre henry qui se présentera à vous on reçoit aussi rico de sous le stéréo et biga hanks qui viendra donner son avis sur ce projet alors je vous remercie à tous d'être là n'hésitez pas vous partagez ce live on est tous ensemble faut liker faut inviter les amis c'est un sujet important important pour la communauté des sons de système et pour les sons de clash en france et vous êtes sur clashologie et je suis moi même mister war allez c'est parti alors la fédération française de danse elle a été créée en 1969 et elle a aujourd'hui 90 000 licenciés elle est agréée au ministère de la culture mais au ministère des sports aussi et c'est ça qui est très intéressant la fédération française de danse organise plus de 100 compétitions par an 100 compétitions par an 300 manifestations des stages festivals rencontres et plusieurs compétitions internationales alors j'imagine que lorsque vous m'entendez dire ça ça vous rappelle un petit peu peut-être les sons de clash mais pour l'instant on va parler de culture hip hop on va parler de break dance et vous allez recevoir maintenant s'il vous plaît comme il se doit sur clashologie notre ami à san bienvenue à toi à san salut salut les gars salut bienvenue à toi san merci d'être alors je vais je vais dire tout de suite on attend homard on attend break boy chacal c'est ça je sais pas si tu l'as eu je lui ai eu Facebook messenger là il faut le ramadan donc je pense qu'il n'est pas encore prêt voilà il doit être encore à table il y a un ventre plein mais je pense qu'il va arriver bon écoute on va le laisser manger un petit peu on va laisser terminer son repas en attendant moi je vais te poser deux trois petites questions ma première question c'est on j'aimerais te connaître un peu donc toi tu es un breaker oui un old timer comme on dit non tu es un vétéran ouais bah j'ai 40 ans donc forcément la compétition c'est plus pour moi quoique omar à 32 33 ans il est toujours aussi chaud ben voilà moi je présente à san membre de la compagnie les associés cool si j'ai sur ce nom on est une compagnie de danse on fait des spectacles et on organise aussi des événements on forme aussi les jeunes à la compétition et au spectacle donc voilà ça fait plus d'un temps qu'on est sur le territoire donc voilà on a fait pas mal d'événements vous êtes basé sur quel territoire ce nom dans quel endroit vous êtes en france bordeaux d'accord on a bordeaux bordeaux ok d'accord en aquitaine bon merci alors moi voilà alors j'ai une question à te poser alors on entend parler que le break dance va arriver aux jeux olympiques donc j'aimerais savoir comment déjà qui a eu l'idée en fait et comment ça se passe comment cette discipline a pu arriver jusque là alors il ya une histoire alors je moi faut prendre avec des pincettes parce que moi j'ai pas tous les étonnés aboutissants mais il y avait une volonté des jeux olympiques du cio de rafraîchir et ramener un aspect culturel aux jeux olympiques voilà parce que l'esprit qui revoitait et a toujours été présent mais voilà comment intérêt c'est vrai que les gens d'un certain âge sont très intéressés par les jeux olympiques mais la jeunesse voilà il faut les accrocher aussi le 100 m le 100 m hommes ça nous tient à coeur pour les anciens mais bon les jeunes ils ont ils ont fournit donc il y avait un aspect aussi d'une volonté de ramener un peu de fraîcheur du nouveau et donc il ya quatre disciplines qui rentrent aux jeux olympiques et dans le break dance fait partie qu'on appelle ça le breaking breaking ok le breaking parce qu'en fait un film qui est populaire c'était breaking 84 mais tout à fait alors j'ai une question quand est ce en quelle année cette décision elle a été prise alors ça il ya eu les jeux olympiques de la jeunesse il ya deux ans à buennais rs donc je pense ça doit remonter à quatre ans au moins ils ont fait des tests aux jeux olympiques de la jeunesse il ya deux ans d'ailleurs un français qui est vice-champion aulympique médaille d'argent contre un russe qui est médaillé d'or de la jeunesse donc ils ont fait des crash tests et ça a bien ça a bien matché donc du coup je pense que c'est bien parti pour parce qu'en plus ça se passe à paris les jeux olympiques de la donc beaucoup rico ça marche bien d'accord bon écoute c'est super intéressant donc en réalité c'est un projet quand même qui est déjà en place depuis quatre ans au début alors omar vient de me dire qu'il est connecté donc je suis vraiment content cool voilà donc je pense qu'on va pas tarder à le voir arriver à l'écran alors voilà break boy chacal est ce que est ce que alors matière est ce que tu peux nous confirmer si omar a bien capté le lien pour venir se connecter avec nous au stream alors malheureusement il est connecté sur le sur le facebook live mais il n'a pas eu le lien sur la conversation commune d'accord dedans donc j'essaye de lui envoyer en fait je viens lui faire une demande d'amis live break boy chacal si tu peux accepter la demande d'avis d'amis de matt qui pourra et je t'ai envoyé le lien comme ça tu pourras venir dans la room parler avec nous ok super ben écoute je vais continuer moi discuter avec Hassan et dès qu'il est prêt on le reçoit alors c'est très intéressant donc en fait ça remonte à quatre ans il y a eu d'abord ils se sont intéressés sur la faisabilité de la chose et ensuite il y a eu des tests de fait donc tu as parlé et maintenant on peut dire que voilà quoi ça commence réellement à bouger puisque la fédération française de danse vous a mandaté pour organiser en quelque sorte une ligue au sein de cette fédération si j'ai bien compris c'est à peu près ça ouais donc il faut savoir que c'est là c'est les commissions c'est à dire qu'il y avait plus plusieurs entités et structures qui étaient susceptibles de recevoir le projet et c'est la fédération française de danse qui a été choisie pour organiser les jeux olympiques de breaking donc voilà tout la chose est à mettre en place donc il y a pu une nouvelle compétition qui va se mettre en place alors en france vous êtes combien à avoir été mandaté par la fédération pour s'occuper de ce projet alors je pense on est à peu près une vingtaine je ne voudrais pas dire je n'ai pas le nombre exact parce que quand on fait des commissions on n'est pas tous toujours au dispo donc je pense qu'on est une vingtaine alors et de toute la région c'est à dire que en aquitaine on est deux peut-être à paris ils sont deux après c'est il y en a au nord par calais à nancy marseille à marseille à marseille sont deux je pense voilà on a possible une région très riche voilà c'est voilà c'est on est 20 mais 20 gars qui ont quand un vrai cv le break dance c'est pas des gens qui sont qui sont depuis deux ans c'est tout cela qu'il ya de la bouteille d'accord ok donc c'est sérieux finalement donc là regarde je vais prendre mes notes ce qu'on va rentrer dans le vif du sujet alors déjà ce qui est intéressant dans ce que tu viens de dire finalement c'est que j'ai l'impression que de la part de la fédération française de danse il ya quand même un souci de la tradition et de la culture du breaking ce qui me fait penser ça c'est qu'ils ont quand même confié ça à des gens qui savent de quoi ils parlent quoi de toute façon c'est une chose claire sans nous ils pouvaient pas l'organiser sont des gens des référents voilà attachés à la culture parce qu'en fait c'est la fédération de danse c'est toutes des danses c'est à dire les danses latines voilà c'est toutes des danses donc il n'y avait pas de vous connaissez le hip hop comme son système les institutions c'est pas l'amour fou c'est pas l'amour fou donc il fallait des référents pour pouvoir aider le projet à savoir une des causes que moi j'ai parlé à titre personnel la première la première règle la première le premier mot c'est de pas dénaturer le breaking de faire une soupe voilà c'est donc je vais rebondir après c'est pour ça que le fait de votre de créer une fédération si c'est bien fait ça va pas dénaturer aussi le centre système si les intentions sont bonnes parce que nous on est en train de combattre on va combattre de montrer notre notre identité parce que ces deux mondes qui s'apprent c'est l'institution et le hip hop la danse hip hop en tout cas et en fait nous on est en train de imaginer certaines manières et non marginale de manière et en fait on va fusionner et ça a des consensus des deux côtés mais le but c'est de pas dénaturer le la danse hip hop surtout parce que il ya des gens là derrière et il ya des gens qui nous attendent et justement c'est ça ça me permet allez on reçoit break boy chacal dans la place bravo à toi mais au mar d'être là salut à tous bon tu as bien mangé ou quoi écoute quand tu fais ramadan le soir tu manges pas c'est bon la journée tu imagines tous les meilleurs plats mais après le moment tu vas manger tu vas pas tu fais pas grand chose mais bon j'ai bien mangé c'est cool bon je te remercie d'être là en tout cas alors on a déjà un peu entamé le sujet avec omar et on arrive justement une question ça tombe bien que tu sois là puisque on vient de parler du fait qu'effectivement il fallait mener un travail assez délicat entre le fait de protéger à la fois la culture et la tradition du breaking et en même temps l'intégrer dans un cadre fédéral donc moi ma question c'est au sein du mouvement comment est perçu tout cela est ce que le fait de vouloir structurer le le breaking à des gens c'est à dire qu'ils se disent bah ça va dénaturer le breaking en fait il faut en fait il faut déjà c'est mettre la situation de les personnes sont différentes l'hip hop est très différent l'hip hop c'est une culture en tout cas les breakers c'est des indépendants c'est des gens qui ils aiment être indépendants dans la vie dans son hip hop ils veulent pas trop souvent ils ont fait de break en tout cas ils ont pris des cours de classique ils ont fait plein de choses dans leur vie mais ils ont fini par par être b-boy parce que c'est là où ils ont senti que il y a une forme de liberté tu vois du coup c'est positif et du coup quand tu proposes un projet fédéral qui vient de l'état et qu'il y avait des histoires dans le passé avec la fédération de danse dans le milieu hip hop avec nos anciens tu vois c'est vrai que c'est pas le bienvenu au début tu vois c'est un peu galère du coup il fallait installer une commission crédible avec des vraies personnes des gens qui sont respectés dans le milieu et puis passer la deuxième et proposer des vraies choses c'est à dire faire une vraie commission qui protège le break la culture hip hop parce que la culture hip hop c'est quand même vaste là on parle vraiment d'une catégorie du breaking du break c'est à dire même la danse debout ça n'existera pas dans le projet nous on parle pas de danse debout on parle plus du break et si on parle de debout c'est trajet top rock top rock c'est vraiment le style qui représente un peu la danse du break voilà et du coup la mission elle est elle est elle est compliquée parce que même avec mes propres mes propres amis moi je suis encore dans la compète ou harry je fais des compètes chaque week-end je représente la france et l'algérie nationalement et internationalement tu vois et c'est compliqué parce que même avec des amis proches on a déjà des complications ils me disent chacal tu es sûr tu leur fais tu leur fais confiance tu vois un peu ce que je veux dire et du coup si tu dis que tu es sûr il faut que tu as tout le en fait à tout le point et la responsabilité de tous ces personnes là du milieu hip hop qui parle pas langue de bois faut pas croire que c'est du couscous c'est vraiment c'est un sujet compliqué c'est compliqué parce que voilà on est on est on est on est on est on est souvent nerveux parce que en fait les nerveux et souvent et c'est les gens qui ont envie de dire quelque chose mais ils n'arrivent pas à dire tu vois ce que je veux dire et du coup ça va prendre dans le corps mais moi je te dis que c'est des gens un peu nerveux dans le sens ils ont envie de te dire oui c'est gaffe en tout cas la plupart des plus grands ils valident après il y a toujours des contres et des pour tu sais tu peux pas mettre tout le monde d'accord après c'est le travail qui paye et encore une fois je le précise dans ce dans ce live c'est qu'un circuit en fait c'est qu'un nouveau circuit c'est qu'une nouvelle opportunité en fait tu vois c'est une opportunité pour que les gens en fait moi je te dis il y a des gens que je connais et toucher l'air à ça là maintenant il va être dans le haut niveau c'est que ça veut dire le haut niveau ça veut dire un gars qui est payé il a des partenaires il a des sponsors qu'est ce qu'ils demandent tout à fait tu vas te dire quand tu parles avec quelqu'un je parlais quelqu'un il vient d'une génération de traînique de gare il vient d'aider du froid il vient de la chaleur du soleil tu vois je veux dire on connaissait pas être dans le haut niveau être payé pour ça pour moi je ferais je mènerais mon combat pour ces gens là pour cette nouvelle génération en tout cas c'est la même chose alors c'est intéressant ce que tu dis alors je me permets d'enchaîner parce qu'en fait est ce que tu penses que le développement de cette ligue va créer des emplois en fait c'est ce que tu essaies de m'expliquer c'est à dire ça va créer des emplois dans les régions déjà ça professionnalise en fait tu vois ce que je veux dire parce que maintenant le danseur le breaker il peut gagner moi je t'ai dit je suis champion du monde ça fait 4 mois tu vois bravo mais j'ai pas mais j'ai pas de diplôme j'ai pas de diplôme de danseur hip hop tu vois ce que je veux dire tu peux pas être crédible vis-à-vis des gens de l'état en fait d'accord oui d'accord tout simplement c'est rentrer dans la liste de haut niveau et pouvoir être soutenu pour pratiquer ton art au mieux dans de bonnes conditions c'est à dire comme il y a dit omar nous on connaît on connaît voilà la street on s'entraîne dur très dur c'est très dur le breakdance et finalement on s'arrête de danser parce que ça paye pas parce qu'en fait même gagner les compétitions tu peux pas difficilement en vivre très peu en vivre là par contre si tu rentres dans ce circuit et que tu as du potentiel on peut t'accompagner mais ça n'empêche pas que tu peux participer aux autres compétitions en fait c'est juste comme je vous l'expliquais tu joues à ta licence de foot ça ne t'empêche pas de dimanche d'aller jouer au foot san tu fais ce que tu veux c'est très intéressant Hassan parce que ça rejoint tout à fait ce que je disais cet après-midi ouais tout à fait oui c'est à dire cet après-midi sur un live j'expliquais bien que vous aurez des compétitions fédérales sous un cadre de fédération mais qu'ensuite le breakeur lui s'il veut aller participer à un truc organisé par une marque il peut très bien faire ce qu'il veut c'est ça en fait en fait le but c'est que ce soit les jeux le but c'est aussi promouvoir notre discipline faire en sorte qu'elle soit plus professionnelle parce que voilà il y a des gars comme Omar qui ont gagné des titres internationaux plusieurs fois même normalement il devrait avoir une Ferrari si on compare à d'autres sports tout à fait je vois je te rejoins mais je vois tout à fait où tu vas en venir c'est marrant c'est marrant c'est marrant cette histoire parce que les championnats on en gagne tu vois mais heureusement qu'on est passionné qu'on aime la danse en fait avant la réussite c'est à dire on aime la danse avant on aime les trophées tu vois parce que je veux dire du coup on n'est pas un peu touché si on n'a pas une Ferrari comme il dit Hassan si on n'a pas de truc on dit moi je suis je suis je vis super bien n'est plus que moi je suis bien voilà j'ai pas de Ferrari mais Inchallah en tout cas le plus important pour moi c'est de d'être respecté tu vois ce que je veux dire respecté tu vois un peu et nous les danseurs reports justement ça me permet non mais on est là pour discuter alors moi ce que je voudrais savoir c'est que jusqu'à présent puisque maintenant ça fait combien de temps que vous avez été mandaté par la fédération ça date fin 2019 bon l'équipe la commission elle a pris elle a fait du travail en fait c'est des gens qui venaient qui s'informaient parce que c'était un début tu vois ce que je veux dire du coup c'était un travail du temps on va dire que la commission elle est vraiment fixée pour commencer un travail autour du break-in c'est à dire autour du break et ben c'est que ça fait 3 mois on va dire 3 mois donc alors maintenant vous commencez à recevoir des soutiens est-ce qu'il y a des gens finalement qui étaient sceptiques au sein du break-in et qui commencent à se dire ben ouais finalement ça commence à être carré quoi comme Omar il a dit il y a de tout il y a les sceptiques il y a les pros les contres il y a c'est la guerre notre hip hop c'est la guerre il y en a ils disent ça n'a rien à faire là-bas il y en a ils disent ouais c'est bien pour les jeunes donc voilà il y aura toujours il y aura toujours du soutien il y a des gens qui sont contre il y a des gens qui sont qui font des polémiques etc c'est comme dans tout c'est comme dans tout on peut pas répondre clairement à cette question il y en a qui sont pour alors moi j'ai alors j'ai une question à vous poser puisque vous savez que vous êtes sur clashologie clashologie c'est un média qui est essentiellement dédié à la culture des battles de son système donc des sons clash et nous on essaye aussi d'influencer cette idée déjà pour cette année pour voir si ça prend au sein de ce mouvement mais est-ce que selon vous est-ce que c'est une bonne chose pour ce mouvement de s'organiser en fédération puisque là il n'y a pas de fédération pour le coup en ce qui concerne ce type de compétition et si oui ou sinon expliquez-nous et avez-vous des conseils à donner à ce milieu moi je pense que je peux commencer rapidement en fait c'est souvent les pays qui ont accepté en tout cas le projet et tout ça c'est plus des affiliations que des créations de fédérations tu vois un peu ce que je veux dire ? ils sont affiliés à des fédérations de danse qui généralisent un peu tout quoi mais après c'est un jour où quelqu'un arrive à créer et rendre le hip-hop autonome et créer une fédération c'est le rêve américain tu vois un peu ce que je veux dire ? c'est-à-dire qu'en fait la société elle va rouler avec les vraies personnes du hip-hop tu vois ? ça devient une vraie société familiale tu vois un peu ce que je veux dire ? il n'y a personne qui va dire oui mais moi mais moi du coup après il y a des gens qui s'hésitent avec des casquettes à l'envers qui vont certainement prendre des chemises et de pouvoir trouver un autre langage tu vois ce que je veux dire ? pour pouvoir un peu travailler dans tout parce qu'il faut des gens aussi qui sont dans ce domaine mais en tout cas créer une fédération c'est le projet de ce qu'on est en train de faire avec cette commission moi je le dis comme ça en live j'assume totalement ce que je dis je ne resterai pas à vie avec la fédération dedans c'est sûr et certain à un moment donné il faut créer quelque chose avec cette commission et travailler avec la fédération il n'y a pas de soucis mais il faut quelque chose de séparé et d'une autonomie ou une énergie créée par le hip-hop tu vois ce que je veux dire ? et c'est le but un peu de ce qu'on est en train de faire et eux-mêmes la fédération on leur a parlé de ça on leur a dit on leur a dit on n'est pas faux cul on n'est pas là en train de dire oui tu me mets un peu dans la lumière et après moi c'est trop puissant pour être contrôlé en fait c'est trop puissant pour être contrôlé par une fédération en fait il faut que ce soit fait par les gens qui connaissent cette culture-là tu veux dire par une fédération qui n'est pas au préalable créée dans ce but de breaking mais une fédération qui englobe des danses on va dire ça peut aller de tout quoi ils ne peuvent pas le hip-hop c'est trop différent de leur système pour que ça soit canalisé donc c'est comme il dit Omar le but dans le long terme c'est qu'on ait notre propre fédération aidé par la FSG et ce n'est pas un problème être aidé voilà ce n'est pas un problème il faut demander de l'aide pour progresser moi tu racontes tu racontes l'histoire très rapidement tu vois dans ma jeunesse tu vois moi je suis né à Alger j'ai grandi à Alger j'ai passé mon âge jusqu'à 17-18 ans en Algérie tu vois je connais j'ai grandi dans deux civilisations et puis je suis arrivé en France très jeune et ça m'a apporté j'ai progressé dans ma danse et puis voilà moi je suis un représentant de la France et de l'Algérie un vrai produit de deux nationalités 1, 2, 3 je vais sortir le drapeau ne t'écoute pas et quand j'étais jeune tu vois en Algérie à Alger j'étais à deux doigts de finir de créer la fédération de break en Algérie 8 fois en Algérie tu vois on était dans un combat comme ça tu vois et je pense que ça peut se faire le moment où les gens ils te font confiance en Algérie avant à cette époque là c'était très naïf le break ils venaient d'être vraiment installés et tout on pouvait faire des choses tu vois le moment où il y a des gens qui sont dans des crocs tu vois ça devient compliqué tu vois un peu et du coup alors c'est intéressant ce que tu dis ça veut dire qu'en fait tu penses que ce projet une fois que vous l'aurez réalisé en France tu penses que ça peut s'exporter justement est-ce que par exemple on va aller encore plus loin imaginons qu'un jour finalement le breaking a sa fédération bien sûr est-ce que ça ça peut s'exporter ailleurs vous pouvez aussi aider d'autres pays à en créer tout le monde tout le monde mais c'est sûr déjà par rapport au breaking là ce qu'on est en train de faire les gens ont un regard sur nous comment ça va être fait et c'est normal de copier les bonnes choses si c'est bien fait et dans le bon état d'esprit avec la sincérité et le cœur les gens vont copier ils vont vraiment copier et je pense que si on fait les choses bien il n'y a pas de raison que ça ne marche pas bien c'est sûr maintenant par contre comme il dit Omar la FFD c'est bien mais ce n'est pas notre identité ce n'est pas notre ADN voilà les chemises et tout ça nous on est vous n'avez pas peur qu'un jour ils vous fassent vous n'avez pas peur qu'un jour ils vous mettent en battle face à du tango non 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 mais non il y en a toujours un qui va trotter on va les fumer quand même tu vois non non c'est une mauvaise idée je pense que ça l'offre du bien je pense que ça l'offre du bien mais je blaguais je blaguais je sais que sur Saint-Denis moi lorsque j'étais il y a très longtemps au tout début des années 90 il y avait un grand crew de breaking de là-bas à l'NJC de Saint-Denis et je sais qu'ils ont travaillé aussi à Genève avec des danseurs dans vraiment d'autres styles ils ont été produits tu m'as dit c'est l'actuelle force non ? voilà c'est ça ça c'est les héros c'est pas vrai après ça n'empêche pas que dans chaque projet on peut danser on peut se mélanger c'est pas le problème c'est juste on parle de fédération de structure c'est à dire que moi je connais rien au tango j'ai rien à faire dans la fédération de tango je vais leur expliquer quoi pas de vrai je sais même pas tu vois ce que les gens pour moi c'est une discipline il faut respecter la discipline de chacun en fait il faut respecter la discipline de chacun et avec la commission c'est qu'ils se connaissent bien avec la commission c'est qu'on se connait bien voilà c'est ça alors ça c'est intéressant parce que moi je me pose des questions c'est que je sais que par exemple quand on va faire du sport au JO on doit procéder on doit avoir le brassard on doit avoir les numéros etc alors est-ce que ça ça pose des problèmes dans le break est-ce que par exemple les breakers vont accepter d'aller porter des trucs ou est-ce que moi je vais dire que Tomo te réponde sur cette question là parce qu'elle a été posée par trois générations tu vois franchement et c'est la crainte en fait les gens ils ont peur ils ont peur quand le break ça rentre dans le JO en fait ils vont croire que quand tu fais un Thomas ça compte un point quand tu fais une coupe ça compte un point et demi tu vois c'est pas du tout la réalité c'est ce qu'on en imagine en fait tu vois parce que je veux dire en fait le but vraiment encore une fois c'est de garder le break comme il est c'est ça il est rentré le patinage artistique parce qu'en fait il manquait de cet esprit artistique culturel culturel alors là effectivement parce que j'ai entendu dire aussi qu'il s'intéresse aux jeux vidéo aux gamers donc il y a pas de l'ordre de bois on est d'accord on est sur la live on parle direct c'est économique tout ça c'est économique tu vois par exemple le break maintenant il a fait ses preuves le break les battles de break en tout cas ça remplit des Zenith ça remplit des Bercy ça remplit ce que tu veux c'est une culture hyper bien exploitée dans une tranche d'âge de jeunes là maintenant quand tu vas voir les JO en tout cas les derniers JO que j'ai observé comme ça en passant dans le couloir de Salon c'était il y avait 4 personnes dans le public qui avaient un masque de judo tu vois pas ce que je veux dire et du coup eux je pense que même temps ils voulaient relancer ça le rendre un peu plus bien ouais voilà c'est ça tu vois pas ce que je veux dire tu vois du coup tout simplement ouais alors justement j'ai une question pour vous les gars c'est que d'après vous quels sont les plus quelles sont les valeurs ajoutées du fait de maintenant être reconnues par une fédération moi tu vois vas-y vas-y Alain vas-y moi j'ai parlé le dernier vas-y tu peux parler vas-y en fait les plus ça va être l'exposition tout simplement nous notre milieu on est c'est une discipline qui est très athlétique très visuelle le fait que ça rentre par un biais qui va être beaucoup plus populaire et c'est ça qui fait un peu peur aussi que ça va être du peu populaire mais ce qu'on va dire ça va remplir les cours tu vois rien qu'une exposition au Géo c'est pas à un moment j'ai envie de faire ça aussi c'est-à-dire ça va une exposition une visibilité une vitrine et maintenant ça sera à nous de veiller veiller pour que les valeurs soient bien préservées c'est-à-dire que n'importe qui escroc peut dire moi j'ai dans des cours de breakdance non non est-ce que t'es valide est-ce que t'es chiant voilà c'est énorme ça c'est excellent mais ce serait magnifique de voir en prime time Omar avec son crew sur TF1 tu vois à 21h tu vois c'est génial bien sûr c'est marrant que tu dis ça non mais c'est vrai qu'au début des années 80 il y avait Sydney avec HIP HOP moi je regardais ça on apprenait à breaker on apprenait à tourner sur la tête bien sûr après juste pour complémenter ce qu'il disait à la scène par rapport à ce qu'il peut la fédération qu'elle peut apporter déjà en tout cas tout ce qui est côté fédéral je t'ai dit au début il y a des jeunes qui vont être dans le haut niveau ça c'est incroyable ça reste un exploit tu vois c'est à dire ce que tu veux dire c'est qu'on va avoir des sportifs de haut niveau qui seront des breakdance voilà qui sont artistiques qui ont un sens de créativité et des personnes qui écoutent du bon sang et rien qui va formater la culture hip hop ou la fiche dans un truc juste qu'il y a une nouvelle opportunité c'est intéressant imagine que par exemple imagine que moi je sois breakeur excuse moi je t'ai coupé la parole mais c'est parce que c'est vraiment c'est hyper passionnant et là je veux vraiment rentrer dans ce vas-y vas-y t'inquiète pas imagine que moi je suis breakeur je suis breakeur je représente donc j'habite dans mon village et je gagne des compétitions je suis vraiment exposé donc la mairie est-ce qu'elle aide financièrement ces gens-là et bien vu que si t'es affilié à la FFD et t'es voilà au niveau elle n'a pas le choix en fait tu vois ce que je veux dire il y a des banques en fait maintenant il y a même des contrats avec des banques je t'en raconte des choses un peu plus dans le travail il y a carrément des banques qui chaque banque en fait d'un réseau que ce soit dans l'Aquitaine Île-de-France blablabla et ils vont solliciter parce qu'ils ont cette information qu'il y a des danseurs de break qui rentrent au niveau et du coup ils vont les solliciter pour pouvoir les financer tu vois il y a des gens qu'ils ont il y a des gens que maintenant on arrive à un niveau il va y avoir des jeunes ils anticipent ils anticipent le fait que ah ouais ah ouais c'est énorme il y a vraiment un engouement il y a un engouement économique et cela va lundi matin il prend son sac à dos il va à la salle il est payé il va juste s'entraîner non mais il y a même le cas de figure où voilà tu es un peu plus âgé tu travailles tu travailles à la SNCF et en fait les JO ou la FFD si tu as une compétition elles peuvent aider ton employeur à trouver quelqu'un d'autre pour que toi tu puisses dégager du temps pour t'entraîner tu vois par exemple tu as le bac tu as le bac en juin et bien en fait toi si tu es au niveau on peut décaler le bac en septembre tu vois après on est dans d'autres dans notre univers on est dans les centres systèmes ça dans les centres systèmes ils vont adorer on n'y est pas encore mais en fait c'est ça et voilà Omar il a deux jeunes qui sont dedans nous on est très contents pour eux des bordelais voilà nous on ne souhaite que le meilleur pour eux parce qu'en fait c'est eux qui vont représenter la ville ils vont représenter le pays tu vois et nous on sera très fiers de donner de la force donc c'est super important en fait nous on fait un travail nous on fait un travail de transmission et aussi de le fait de voir des jeunes qu'on a formés ils sont au niveau c'est aussi voilà c'est une fierté une fierté c'est des gens qui vont être payés et en fait il y a des papas qui m'ont ramené des petits et d'un coup il voit que voilà que son fils il a grandi il est professionnel et comme ça c'est une réussite ce qui est intéressant cette possibilité là je vais te le dire pour être présent avec toi même si je suis dans la compète je ne pourrai jamais en profiter de ça moi je ne serai jamais dans ces trucs là je fais en sorte que toutes les générations d'avenir profitent de ça tu vois moi voilà déjà j'ai 33 ans j'ai 20 ans que je fais des battles et tout et je pense que voilà je ne vais pas faire je ne vais pas être un binosaure un peu à un moment donné il faut laisser la place un peu de la prochaine génération en tout cas même si tu ne lâches pas la place ils vont t'enlever ils vont t'attraper ils vont se guiner ils vont se donner ils vont te la prendre avec ça c'est les battles tu ne vas rien faire tu vois c'est trop chaud et du coup ça pour nous c'est une réussite du coup ça nous laisse et ça nous donne envie de bosser dans ce projet là parce qu'il y a du bienfait il y a du bienfait c'est vrai qu'il y a des choses qui paraissent un peu plus vicieuses parce qu'on se dit pourquoi maintenant pourquoi pourquoi on va chercher maintenant le break cette question là on leur a donné on leur a envoyé ça au plus grand de la fédération c'est dur c'est compliqué avec les gars de la fédération des présidents de fédération quand tu vois comment on parle avec eux comment on leur pose des questions c'est à dire qu'on est quand même frileux nous même on est en mode voilà on est tranquille on est en train d'essayer d'être voilà d'être fiable et savoir où on pose les pieds tu vois et du coup il y a cette relation humaine et pas d'amitié mais humaine qui est de confiance qu'il faut qu'on arrive à installer avec les gens de la fédération mais pour le moment c'est au travail tu vois d'accord et par rapport à la communauté du breaking moi ce que j'aimerais savoir c'est est-ce que finalement le plus difficile dans ce que vous essayez de faire c'est pas finalement de convaincre la plupart des acteurs de votre propre communauté alors oui et non il y a déjà les convaincus il y a les contre mais comme il a dit Omar en fait seul le temps va nous donner raison c'est à dire si on fait du bon travail ben forcément on aura raison si on a fait de la merde ben on va se faire attraper et prier alors je vais prendre un exemple je vais prendre un exemple et il faudra me pardonner par ça on va parler du Didier Deschamps et de Benzema on peut on dit ouais pourquoi tu ne pourras pas Benzema il a gagné la coupe du monde on s'en fout il n'aurait pas gagné on l'aurait dit pourquoi tu n'as pas coupé Benzema c'est ultra simple s'il y a du bon résultat ben franchement même les contre même les sceptiques bon forcément ils vont rejeter un oeil moi je pense je pense qu'il y a trois trois catégories pardon à ça je te coupe il y a les pour il y a les contre il y a l'égo il y a l'égo il y a une catégorie des égos les gens qui ont un égo et que parce qu'ils ne sont pas dans le moule ils ne sont pas dans le circuit qu'ils vont dire non mais ils ne vont pas je vais dire avec les mots ils vont s'en battre les coups de savoir ce qu'est écrit qu'est-ce qu'on propose en fait juste parce qu'ils ne sont pas là tu vois un peu ce que je veux dire mais malheureusement des fois quand tu donnes 20 cartouches il n'y aura que 20 personnes qui rentrent dedans tu vois un peu ce que je veux dire tu ne peux pas mettre 40 personnes il y en a 1000 personnes qui méritent être à ma place peut-être si tu veux il n'y a pas de soucis il n'y a pas de problème mais pour le moment il n'y a que ces 20 personnes du coup il y a le coût il y a les comptantes il n'y a pas de soucis 4 personnes il y a ceux qui disent non et tu leur offres une petite pièce et finalement c'est oui c'est difficile alors j'ai une question j'ai une dernière question les gars je voudrais savoir si par rapport au cadre de la fédération si finalement ce n'est pas plus facile ensuite pour obtenir des lieux pour y organiser finalement des battles etc c'est à dire que une fois qu'on est encadré par une fédération est-ce que c'est plus simple pour obtenir des salles tout simplement franchement je veux dire non parce que nous sans rentrer de la fédération Omar et moi on organise des événements on fait nos trucs je pense il y aura des facilités si on a l'agrément FFD olympique il y aura plus de facilités ce sera plus visible mais je pense que trouver des salles on a toujours su se débrouiller le hip hop c'est une culture qui se débrouille on s'est toujours débrouillé on n'a pas entendu que la FFD ou qui que ce soit nous dise pour danser c'est ça l'avantage c'est ça l'avantage de quoi ? c'est ça l'avantage j'ai dit que c'est l'avantage en plus parce que c'est ça notre avantage c'est que nous on n'est pas à chercher personne tu vois parce que je veux dire c'est eux qui sont venus nous voir moi ma vie elle va super bien je fais mes battles je voyage je fais des spectacles j'organise des événements il y a les villes de Bordeaux ou de Villenar avec qui je bosse ils me suivent dans les projets ils me donnent des salles je dis que voilà j'ai pas besoin d'eux moi c'est un nouveau circuit les gens peut-être qu'ils croient nous on court pour aller trouver un travail de la France on court totalement on est on est très bien on est très bien on est très bien sans eux on est vraiment mais celle-là pour le coup c'est un projet d'avenir c'est aussi pour la jeunesse j'imagine c'est ça et c'est pour finalement aussi créer des structures qui permettront de créer des emplois et des vraies destinées dans le banking parce que je vous promets que si le social système se fédère il y aura d'autres horizons il y a 5 ans Omar et moi on n'a jamais pensé qu'on serait dans une salle avec le président de la fédération de danse c'est impossible nous on a juste travaillé maintenant il y a des opportunités qui se font et bien c'est à nous de bien faire avec les valeurs nos valeurs humaines et artistiques donc si la fédération en centre système et bien c'est pareil c'est humaine et artistique pourquoi vous le faites et c'est vrai que si vous vous fédérez vous serez beaucoup plus fort ça c'est clair je te remercie pour ces mots Hassan alors je vais vous demander avez-vous un mot de la fin un message à faire passer tout simplement ah peace je vous ai dit peace, bon confinement travaillez bien de l'amour on n'oublie pas que sortir plus grand de ce confinement c'est quelque chose de fort ce qu'on est en train de vivre et en sortir grandi c'est la responsabilité de chacun voilà c'est ça et pour moi déjà merci pour l'invitation merci je t'en prie voilà c'est qu'un début les choses sont en train de se faire voilà nous en tout cas on n'est rien on avance un peu comme tout le monde et puis maintenant les gens ils attendent les actes et puis voilà tu vas tranquille on vit notre vie les gens sont bien cachés ils sont confinés tout va bien voilà pour le moment moi je te dis dans la période tu poses des questions c'est en mode bien-être tu vois tu veux dire ça fait 5-6 ans c'est génial écoutez nous on trouve ça génial ce qui vous arrive en tout cas on va suivre ça de près chez Clashologie c'est certain on reviendra vers vous dans quelques mois pour savoir où ça en est il fera probablement même un bilan sur vos avancées en tout cas je vous remercie absolument de nous avoir donné du temps de nous avoir accordé du temps à nous une communauté cousine on dira et je pense que c'est nécessaire je pense que c'est pour que c'est nécessaire voilà alors je vous remercie parce que franchement on a eu pas mal d'informations je vous retrouve bientôt Black Boy Chacal je te souhaite le meilleur pour tes prochaines compétitions Hassan je te remercie pour tout ce que tu fais pour le mouvement et je vous dis à très bientôt les gars merci à bientôt alors voilà très intéressant comme vous l'avez pu l'entendre j'espère que vous êtes là que vous avez suivi un peu ce qui se passait alors le but du jeu c'était d'arriver à à imaginer en fait lorsqu'il disait breakdance fédération etc à imaginer ce que ça pourrait donner au sein des sons de système et au sein des sons de clash c'est la raison de cette conférence alors j'espère que vous participez j'espère que vous êtes tous là maintenant on va recevoir nos prochains invités pour l'instant je vais recevoir Manu Diary Heights avec qui on va discuter un petit peu on va faire un petit peu un compte rendu et ensuite on invitera probablement Pierre alors merci Mathias si tu peux inviter Manu salut à vous salut à toi Manu comment vas-tu ça va Warren tu vas bien la forme cool ça va super alors j'imagine que tu as suivi avec attention ce qui se passait c'était hyper intéressant hyper intéressant parce que là en fait on a eu plein 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 de parallèles par rapport à notre musique et à à l'idée ou la possibilité d'essayer de créer une fédération ou ce que eux appellent aussi une affiliation qui peut être une première étape et ouais franchement j'ai vraiment trouvé trouvé leur intervention intéressante et on peut se retrouver en fait dans tout ce qu'ils disent on peut vraiment se retrouver à plein de à plein de moments oui alors c'est vrai c'est vrai je te rejoins là-dessus j'étais relativement étonné parce qu'il y a pas mal il y a des moments où j'étais très étonné en fait parce que je nous y voyais ouais c'est ça même dans le jusqu'au caractère parce que ça on va jusqu'à et c'est vrai on le dit pas souvent mais on est beaucoup d'indépendants un peu caractériels ou avec un fort caractère ou avec une forte envie d'indépendance et donc du coup ça ça joue parce que on accède moins facilement aux institutions ou aux moules comme ils ont appelé ils ont utilisé ce terme là et ça ouais je trouve que je pense que tout le monde a pu se reconnaître aussi à travers leur discussion leur avis leurs arguments c'était vraiment intéressant alors ce qui se dégage de tout ça pour moi part ce que j'aimerais savoir en tout cas je fais un petit on a un petit déco sur l'ordi de Manu soit Manu si tu peux mettre un casque tu peux baisser un peu les entraînes de ton ordinateur je vais mettre un casque direct merci désolé Wari merci à toi Mathien merci c'est cool Denis j'ai les autres qui sont là dans la room si tu peux les faire rentrer tu m'as dit bien sûr par contre je ne suis pas sûr que vous allez m'entendre je ne sais pas vous me dites si vous m'entendez ou pas là on t'entend vous m'entendez ouais on t'entend nickel ouais super et là on ne m'entend plus en écho donc c'est pas mal donc alors effectivement il y a plein de choses à dire écoute on va commencer petit à petit ce soir on a d'autres invités ici il y a Pierre-Henri un personnage relativement intéressant pour nous et pour ce débat aussi ensuite il y a Rico de sous stéréo et normalement si tout se passe bien il y a Big Aranks donc là on a vraiment un spectrum relativement large de ce qu'on peut voir en France c'est pas tout le spectrum mais on est déjà pas mal alors ma première question pour toi Manu c'est quel est l'argument en fait qui t'a le plus parlé la dernière chose qu'il a qu'il a dite la première étape c'est de fédérer il a fini par ça il a fini par la première chose c'est d'arriver à fédérer alors ça ça va déjà être la première étape et bien entendu on n'arrivera pas ou vous n'arriverez pas à convaincre tout le monde il y aura toujours une partie qui sera pas qui sera pas intéressée ou qu'on aura pas envie mais le plus important c'est déjà d'arriver à voir qui est prêt à s'investir à créer de l'énergie et à à fédérer ça quand on voit les sommes qui sont investies par les Sandman chaque année pour enregistrer deux plaies pour leur propre sang je pense qu'à un moment donné ça serait intéressant de savoir qui serait prêt à mettre 50, 100, 150 euros dans un pot à fond perdu juste pour donner une impulsion et faire qu'on commence à structurer et parce qu'il va falloir à un moment donné qu'il y ait de l'humain derrière pour pouvoir pousser tout ça au jour le jour alors selon toi justement excuse-moi c'est intéressant puisque tu parles d'humain donc on sait que nous dans notre culture notamment la culture sonde système et spécifiquement les sondes clash on a déjà on peut déjà imaginer des ligues en quelque sorte parce qu'il y a des sondes auxquelles je parle et me disent ah mais moi j'ai juste 80 de plate je pourrais jamais clash avec Guiding Star donc nous le but c'est de leur dire aussi oui mais si t'as 80 de plate il y a d'autres sondes qui en ont 80 aussi et donc forcément tu pourras clash avec cela donc est-ce que ça est-ce que toi aussi tu le conceptualises comme ça tu vois des ligues avec des spécificités moi perso je pense que tout est possible en fait c'est là en fait moi j'ai pas envie réellement d'intervenir là-dessus je dirais que c'est pas spécialement ma position ou mon rôle entre guillemets pour le moment moi perso c'est plus par rapport à l'effet le fait de fédérer et de structurer la chose parce que ce que IEUX croit depuis 20 ans 15 ans 20 ans c'est que c'est vraiment une discipline à part entière une discipline quand on enregistre des exclusifs et des deux plates c'est une discipline entre guillemets entre guillemets de haut niveau et donc en fait c'est quelque chose qui aurait pu être reconnu depuis bien plus longtemps que ça en France et je trouve que c'est bien que clashologie que toi Wari tout ton énergie et les gens qui sont autour donnent l'impulsion et que peut-être c'est le moment d'essayer de passer cette étape parce qu'il y a déjà eu des phases dans les années 90 il y a eu des clashs en France il n'y en a pas eu beaucoup mais il y a eu des choses importantes avant les clashs en France au début des années 2000 ce qu'on a pu faire avec le Jamaican championnat de France notamment il y a eu des championnats de France voilà il y a eu plein d'impulsions en fait sauf que ça ne suffit pas dans le sens où à un moment donné pour faire que ça soit une discipline reconnue il faut la structurer et il faut la porter auprès des institutions et c'est là en fait c'est là où le bas blesse c'est là c'est ma deuxième étape en fait dans la discussion c'est les institutions c'est vraiment et aussi ce rapport parce que là ce que je vais dire c'est que je vais déplaire à énormément de gens qui seront en ligne ce soir et c'est pas grave c'est pas grave du tout parce que à un moment donné il faut qu'il y ait des gens qui disent aussi certaines vérités entre guillemets c'est que on a besoin pour cette discipline si vous souhaitez et on souhaite que ça soit une discipline vraiment reconnue il faut être lié aux institutions il faut créer une labellisation ils en ont parlé tout à l'heure les gars et il faut pouvoir être en lien avec ce qu'on appelle les SMAC enfin les salles de spectacle qui sont qui sont reconnues alors ça me permet alors je vais t'écouter voilà je te coupe juste 30 secondes parce que ça va nous permettre d'introduire notre prochain invité c'est à dire Pierre-Henri Mathia voilà je sais pas si Pierre-Henri est dans le coin mais c'est super si il est là il est là salut à toi Pierre-Henri merci de nous rejoindre plutôt c'est nous qui te recevons sur Clashologie avec Manu Dairé et entre autres on a reçu Omar donc Breakboy Chacal et Hassan Pierre-Henri je voudrais tout simplement que tu te présentes en fait à nos auditeurs simplement moi je m'occupe d'une salle de concert alors qu'il n'y a pas labellisé SMAC mais qui est quand même dans les réseaux de salles de musique actuelles à Bourges et voilà du coup ça m'intéressait puisque moi je suis amateur de Clash et puis que c'est effectivement ça se retrouve pas souvent dans les SMAC il y a le cas de Tour Autormachine qui est quand même plutôt classe avec un ring et tout qui montre la qualité du son que ça peut apporter à un Clash plus de travailler avec un territoire le club de boxe local ou quoi pour avoir la petite scèneau qui va bien donc voilà moi ce que j'ai retenu de ce qu'il disait c'est important c'est la professionnalisation en fait c'est aussi accepter comme disait Manu s'approcher des institutions c'est aussi accepter et bien de effectivement d'essayer de se professionnaliser de rendre la chose visible c'est aussi de faire des choses clear et de voilà mais ça apporte aussi de la visibilité et puis forcément derrière ça peut que créer une économie largement équivalente à celle qui existe mais voire même peut-être plus quoi c'est à dire tu peux vraiment créer un engouement des lieux qui soient un peu labellisés aussi pour accueillir les Clash en France tu vois des étapes en fait comme un Tour de France oui alors effectivement c'est intéressant surtout qu'au sein de cette fédération de danse donc qui organise 100 compétitions par an on l'a vu 300 manifestations festivals rencontres stages et si je ne m'abuse plusieurs compétitions internationales aussi donc on pourrait très bien imaginer dans un cas de figure de Clash c'est tout à fait ça rentre dans les cadres donc moi ce que j'aimerais savoir c'est vous parliez des SMAC alors est-ce que vous voulez un peu détailler sur ce type de salle et pourquoi selon vous si on avait une fédération des sons de système et des sons de Clash ça serait avantageux pour la fédération de travailler avec ce type de salle je ne sais pas Manu vas-y commence Pierre vas-y simplement ça se fait déjà ça se fait déjà pas mal et heureusement c'est juste que je pense que ça te permet d'avoir une certaine visibilité ça te permet de comprendre aussi des fonctionnements et d'aller vers des subventions publiques puisque ça peut aussi ramener des fonds publics ça te permet aussi de te rapprocher des publics d'avoir plus de monde dans les danses parce que tu peux y faire des actions culturelles je ne sais pas si tu viens souvent les SMAC ont des studios de répète tu peux venir queuter des morceaux sur place avec des MC locaux ou pas d'ailleurs tu peux faire des actions culturelles accueillir des gamins sur une petite conférence où tu expliques l'histoire du reggae des sands et du clash ça peut aussi que te rapprocher des publics des territoires et voilà c'est parce qu'on parle des SMAC mais c'est des salles ça peut être des salles privées aussi mais qui sont implantées depuis long time dans leur territoire alors je voudrais rebondir sur les sonos puisqu'on en a parlé avec toi Pierre-Henri tu avais un avis assez intéressant sur la question parce qu'en fait cette fédération vu que c'est une fédération des sondes système enfin en tout cas idéalement et des sondes clash plus particulièrement tu disais qu'il était possible même d'y affilier en fait des sondes qui ont des sonos qui viendraient sonoriser ces événements ouais exactement ouais avec l'explosion quand même de la scène dub et des soirées en dub corner maintenant quasiment dans tous les départements il y a des sonos locales des gens qui fabriquent leurs sonos ou qui en tout cas montent des sonos qui fonctionnent plutôt pas mal donc quand ça peut être le cas effectivement ça peut aussi être l'occasion de croiser les publics avec les massifs du dub même s'ils sont plus jeunes et je pense que ça peut être aussi pédagogique sur l'histoire du reggae et sur pourquoi les clash ouais tout à fait et toi Manu tu veux intervenir ? je voulais rebondir sur ce qu'on a pu faire nous de notre côté le Jamaican Bashment que ce soit la première ou la seconde édition on a pu le faire parce qu'on avait les institutions entre guillemets qui étaient derrière nous si on n'avait pas eu la mairie du Mans qui était derrière nous et qui nous avait filé la salle pour un montant pour des conditions dérisoires par rapport à ce que ça coûte ça n'aurait pas été réalisable donc je pense qu'il y a vraiment un élément à prendre en compte derrière ça et ça peut permettre d'organiser des soirées de soutenir la culture clash grâce à cette cette volonté de de créer un label une lève à un moment donné il faut qu'on puisse mettre en place faire que le centre système ça soit ça soit labellisé en fait que cette discipline soit reconnue et pour ça il faut structurer parce que pour s'attaquer pour aller voir les institutions à un moment donné il faut structurer tu veux ajouter quelque chose Pierre ? non après moi j'aime bien aussi l'idée de ce qu'ils ont expliqué je rejoins ce que Manu disait c'est à dire l'histoire que les anciens qui mettent aussi de la thune là dedans tous les ans pourquoi pas cette histoire de peau commun effectivement ça peut permettre tout en étant aussi quelque part un comité des sages qui gardent des vraies valeurs c'est ce que les mecs en fait il y a des pistes il faut lancer des pistes en fait je pense qu'il faut que les différents intervenants les différentes personnes lancent des pistes là c'est par exemple une première piste de réflexion auxquelles j'ai pensé depuis que Wari a tapé un peu dans la fourmilière et franchement ça fait super du bien à un moment donné je me dis putain mais quand on voit combien on met les uns et les autres dans les deux plates par an si demain on se dit juste allez pour la première année juste pour donner l'impulsion on met 100 balles j'ai pensé à 100 balles mais chacun met ce qu'il veut on est combien en France non c'est bien tout ça ça va être défini tout ça ça va être défini au fur et à mesure de l'avancée des débats j'imagine qu'on va commencer à budgétiser etc qu'il va y avoir effectivement tout un travail de fait dans ce domaine mais est-ce qu'il y a quelque chose qu'ils ont dit qui vous a particulièrement alerté ou est-ce qu'il y a des choses aussi qui vous ont refroidi si tu veux ils se rattachent quand même déjà à une fédération existante certes ils gardent leur indépendance et ils feront tout pour et ça je leur dis chapeau et ils ont l'air convaincus et je pense qu'on peut leur faire confiance mais voilà ça c'est déjà ils se rattachent à une fédération existante qui est quand même pas là le cas de ce qu'on parle nous on parle de rien le réseau du breakdance c'est pas la même chose que le clash ça fait 30 ans qu'ils trouvent des lieux en plus eux ils n'ont pas forcément besoin de lieux qui sonnent bien enfin voilà il y a aussi une facilité des lieux qui n'est pas pareil pour apprécier de la musique qui sonne bien je veux dire voilà pour une perf de breakdance ça peut même être dans la rue donc il y a cette facilité là qui est quand même cette différence qui n'est pas la même pour le clash alors c'est intéressant ce que tu viens de dire puisqu'en fait j'ai constaté qu'au sein du breakdance finalement là ils avaient 4 ans pour organiser ce league probablement des compétitions en vue de voilà de faire des qualifications etc donc on voit on a l'impression qu'on manque aussi dans le monde du clash d'un référentiel en fait puisqu'en fait il n'y a rien je veux dire à part si tu écoutes les clashs mais sinon comment tu sais qui a gagné quoi sur 20 ans sur 10 ans il n'y a aucun moyen de savoir ça en fait je veux dire à part aller peut-être sur un groupe de clash et le demander mais même là ça va être compliqué pour avoir les infos donc est-ce que finalement est-ce que avant de pouvoir monter cette fédération est-ce qu'il ne va pas falloir d'abord sur 4 ans travailler comme ces types de commissions enfin comme Hassan Omar etc pour créer le référentiel en fait excuse-moi vas-y Manu non vas-y vas-y je disais il faut faire un état des lieux faire une cartographie de ce qu'il y a sur le territoire français tous les centres systèmes qu'il y a tous les lieux quand j'ai organisé des clashs retrouver effectivement je pense qu'effectivement il faut d'abord commencer à faire des archives de ce qu'on peut retrouver aussi pour montrer ce qui existe ce sera aussi là que tu pourras défendre ton truc c'est aussi en disant ce qui existe dans l'underground plus ou moins l'underground depuis 15 ou 20 ans en France pour montrer que ça existe donc je pense qu'il y a ça il y a d'abord un gros travail d'état des lieux et de référencement de ce qui existe que les gars soient chauds ou pas chauds simplement déjà de référencer ce qui existe partout en termes de centre système de clash ou de centre système avec sono enfin tu vois de tout ce qu'il y a et après peut-être tu peux essayer de fédérer tout ce monde là il y a tout ce travail de fond en fait et là il y a Hassan qui veut intervenir et je pense que c'est là où c'est Matt si tu peux mettre Hassan qui intervient en ligne en fait c'est ça en fait c'est le début du boulot de structuration donc le boulot de structuration ça démarre par il y a plein de il y a plein de branches et ça c'est c'est une des étapes il y en a plein ce boulot là il peut démarrer demain selon toutes les directions qui seront souhaitées d'accord Hassan tu voulais intervenir c'est super intéressant ce que vous dites parce que nous à la première commission on s'est réunis parce que voilà c'est le même point que vous on part sur quoi c'est pour ça on se met à faire des compétitions régionales pour avoir un référencement un listing parce qu'en fait nous ça fait 30 ans il y a 25 champions du monde qui on favorise et là on part de tout 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 et en fait Warit a posé la bonne question c'est quoi le référentiel de quoi vous avez besoin bon bien sûr des sous bien sûr ça c'est clair mais en fait reparture des zéros pour redire étape par étape vos besoins votre évolution etc etc et c'est super intéressant ce que vous dites parce que c'est ça qui va faire aussi votre base à 60 alors Hassan c'est génial est-ce que alors Hassan est-ce que tu penses que ce travail de référencement je sais que ça tenait à coeur à Omar de pouvoir peut-être un jour dévier vers une véritable fédération c'est nécessaire toi pour toi c'est ce qu'il faut faire en premier lieu quoi parce qu'on vit dans un monde numérique c'est les chiffres c'est les chiffres qui parlent c'est pas le cœur ici si vous voulez passionner mais c'est pas ça qui va avancer le chiffre public j'espère qu'on va changer ce monde j'espère mais c'est les chiffres qui parlent que si on peut pas si vous allez voir une institution n'importe qui mais il va vous dire mais vous touchez quoi comme public vous pouvez pas dire ouais à peu près vous voyez un dossier même si vous mentez il faut venir avec un vrai dossier il faut dire les chiffres comme ils font dans les partis politiques à un moment voilà ils budgétisent et ils surbudgétisent et bien c'est ça en fait vous devez avoir une base de données en fait moi je connais rien à votre système sans système mais si je lis un dossier j'aimerais en savoir plus vous m'en parlez si on en parle on en parle mais il reste qu'une conversation de bar ouais ouais c'est ça en fait là on parle dans un truc où on essaie d'être carré donc s'il y a carré il faut des mots exact Assan a raison pour les subventions malheureusement c'est souvent le quantitatif qui est pris en compte c'est à dire combien t'intéresses de gens et combien et combien t'as de praticiens et combien et combien donc effectivement il faut référencer pour pouvoir sortir des chiffres de masse oui mais quoi qu'il arrive la culture reggae elle a assez d'arguments pour venir parce que justement on a une culture de l'underground qui se démerde par elle-même on n'a pas de média derrière nous donc je peux dire que le travail de fond fait à différents coups depuis des années c'est vrai dans tous les styles dans toutes les branches il y a assez de contenu pour venir voir les institutions ah oui oui il faut le référencer il faut le référencer il faut le référencer il faut faire le bouquin et ça va sur tout le cercle parce que c'est pas juste les artistes c'est pas juste les centres systèmes c'est aussi les artistes c'est les studios d'enregistrement c'est tout le cercle qui crée tout le contenu c'est global tout l'écosystème du truc tout l'écosystème et avec en point central bien sûr le centre système et la culture clash mais après il y a plein de ramifications autour qui font que ça tient sinon voilà oui tout à fait je vois tout à fait où tu veux en venir ok j'écoute encore alors ça me permet d'enchaîner excuse moi vas-y Hassan tu voulais dire un truc non mais merci Hassan d'être tout le reste avec toi ok à bientôt Hassan merci merci pour ton intervention en tout cas merci alors attendez Hassan va s'en aller on va faire intervenir vous savez parce qu'on a d'autres invités on va ramener Rico avec nous Manu Pierre vous restez là on va voir si on peut avoir Rico sous stéréo qui doit être dans le coin voilà alors Mathia alors je vais poser d'abord une question en matière est-ce qu'on a des nouvelles de Big Hanks est-ce que quelqu'un peut inviter Telly en tout cas voilà je le recevrai après bon merci à toi Rico d'être là ça fait plaisir alors tu as entendu un peu tout ce qui s'est dit je voudrais avoir ton avis et voilà tout simplement ouais bah mon avis c'est un truc là il y a un mouvement comme il dit comme a dit Manu il y a eu un coup de pied mis dans la fourmilière je pense qu'il n'y a rien on part de rien on est tous indépendants on a tous un bagage on connait bien le mouvement la plupart des sons qui sont encore là sont des sons qui se sont créés fin des années 90 début des années 2000 enfin les sons je dirais vétérans entre guillemets parce qu'il y a des sons beaucoup plus vieux mais il n'y a jamais eu il n'y a jamais eu une fédération une ligue il n'y a jamais eu des références par rapport à ces sons là donc tout le monde a fait un gros boulot tout le monde est conscient de ce qui manque il manque de plus en plus ce qui manque de plus en plus c'est l'accès aux salles on a eu beaucoup de problèmes à cause de la ganja parce qu'on a un public qui fume et on a toujours eu des problèmes pour garder des salles à cause de la ganja et de l'interdiction de la weed je pense que la légalisation ou la dépénalisation ferait aussi beaucoup de bien à notre mouvement et par rapport au concept je pense que tous les sons doivent adhérer parce que il n'y a que l'action entraîne la réaction donc je pense que le moment est venu peut-être d'essayer quelque chose alors je ne dis pas que ça va forcément réussir mais en tout cas c'est un plus et c'est un mieux pour le mouvement parce qu'on est de plus en plus dans le creux de la vague on a vu on a vu nos conditions en tant que son se dégrader au fur et à mesure des années on a eu les années glorieuses début des années 2000 et c'est vrai que depuis chaque année ça devient de plus en plus dur d'avoir des salles à des prix corrects pouvant être attractifs et faire venir un public qui n'est pas non plus ultra fortuné à la base non plus et ouais je pense que déjà l'accès créer une fédération pour dans un but d'avoir un accès à des salles parce qu'on aura de quoi discuter on aura il y aura un plan de bataille par rapport aux salles il y aura une force je voudrais te poser une question Rico ouais c'est que si on se réfère à ce que nous a dit Omar Break Boy Chacal il a beaucoup parlé de la jeunesse il a aussi parlé du fait que la structure finalement allait pouvoir offrir un avenir aussi à cette jeunesse dans ce domaine du breaking qu'est-ce que toi tu en penses par rapport au son de système je pense que s'il n'y a pas enfin je m'imagine aujourd'hui commencer un son de système aujourd'hui c'est pas du tout enfin un son qui commence aujourd'hui n'a pas du tout les mêmes accès que nous à l'époque c'est-à-dire que bon maintenant ils ont internet ils ont des moyens de communiquer de suivre les gens beaucoup plus que nous à l'époque mais par contre si on parle clash son de système et tout ça les duplettes puisque c'est un peu c'est un peu ce qui est joué dans notre musique sont excessivement chers et je vois même en Jamaïque il y a très peu de nouveaux sons qui se créent c'est-à-dire que si on n'arrive pas à créer des structures qui puissent rééquilibrer certaines choses qui sont complètement déséquilibrées parce que les sons de système font la promo des artistes les artistes ne peuvent pas continuer à augmenter leur prix comme ça alors qu'on les promotionne depuis le début on les aime en plus puisqu'on les joue et je pense qu'il est très très compliqué pour un jeune son de se créer actuellement et si on n'arrive pas à trouver un moyen de rééquilibrer tout le système du son de système ça va être très très dur si on n'a pas un accès au alors c'est intéressant ce que tu dis par rapport au on va aborder ce sujet j'aimerais savoir si au sein d'une fédération par exemple est-ce qu'il est possible de peser comme une forme de lobby en fait pour tous ces sons-là et justement pour inciter les prix à la baisse quelque part agir sur les prix c'est ce que je disais si il y a une fédération française puis à la suite plusieurs fédérations européennes de son de système et d'un seul coup qui décident qui disent ils auront le droit aussi de mettre un veto sur les prix et de dire ouais bah ça je ne suis plus on n'est plus d'accord on représente 500 sons et ces 500 sons-là ne sont plus d'accord pour 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 payer les sommes enfin gris tarifaire voilà c'est intéressant c'est un sujet qui revient pas seulement en France c'est un sujet qui est beaucoup abordé sur les groupes de chat en général sur Facebook c'est un sujet que je vois revenir notamment aussi par des gens qui ont des studios et qui s'occupent du cutting the plate donc c'est un sujet qui est pris très sérieux aux Etats-Unis alors là bien évidemment on parle d'un projet qui va être difficile à mener vous en êtes conscient aussi mais on sent comme tu disais une effervescence moi là où je voulais en venir en fait quand je te parlais de jeunesse Rico c'est réellement les enfants c'est-à-dire qu'ils nous ont bien expliqué qu'avec la fédération ils allaient pouvoir donner des stages faire des initiations etc donc là on parlait de Dopplate mais on peut très bien imaginer aussi des gens clashés avec d'autres supports comme même du MP3 au final donc dans ce cas de figure-là est-ce que finalement la fédération quelque part c'est pas l'avenir ouais excuse-moi d'intervenir mais je parle là j'interviens juste par rapport au côté Selecta mais aussi que des gars qui sont pionniers dans le juggling ou dans n'importe quelle façon de jouer dans le centre système soient capables de transmettre à des enfants et là il y a des opportunités de travail j'allais le dire il y a des opportunités de travail et moi je serais hyper content qu'il y ait des Selecta parce que chacun a sa fibre donc il y a des places c'est pas une place c'est pas deux places c'est pas trois places c'est qu'il y a moyen de créer des places on parle d'une structure sur le territoire national donc c'est vraiment c'est à dire ça peut vraiment créer énormément d'enfants en finale c'est ça vas-y Rico excuse-moi ouais non mais je pense qu'il est bon que tout le monde intervienne moi je pense que oui et puis l'éducation et aussi l'accès aux salles parce que on a un grave problème on a un grave déficit d'accès aux salles où les salles sont tellement chères que nous-mêmes on est obligé de faire des tarots à l'entrée qui sont pas accessibles à tout le monde enfin en Jamaïque ils sortiraient un petit peu mieux et à Londres parce qu'ils travaillent avec beaucoup de sponsors donc aussi les sponsors essayez d'avoir d'avoir quelques sponsors au sein d'une fédération qui suivraient tous les événements qui seraient sur tous les événements et une fois que une fois que t'as 5 ou 6 gros sponsors les autres veulent aussi se raccrocher au bout d'un moment t'en as trop quoi tu regardes les affiches du Sunfest en Jamaïque t'as 40, 50, 60 sponsors et t'as tous les gros sponsors d'alcool t'as tous les gros sponsors toutes les radios toutes les télés les compagnies d'aviation il y a beaucoup de choses donc à voir qu'est-ce qui selon vous selon vous qu'est-ce qui manque en fait bon là voilà nous avec la Chologie on est très engagé médiatiquement on a des projets en vue d'aller rendre visite à pas mal d'activistes en France des centres des organisateurs etc on sait très bien que le premier enjeu je voudrais savoir si vous êtes d'accord là-dessus est-ce que le plus dur ça va pas être de changer les mentalités finalement ah bah oui si enfin de faire accepter déjà l'idée dans l'esprit de chacun que c'est possible bah c'est pour ça que tout à l'heure j'ai dit désolé si je vais vous froisser mais si on n'est pas lié aux institutions pour défendre cette culture et porter cette culture enfin elle n'aura jamais sa place mais non mais non en fait on se on se prive de quelque chose et je sais que je vais déplaire à certains ce soir en disant ça mais ça passe par le fait de je sais qu'on est crédible je sais que ce mouvement là est crédible et qu'il reste juste à ce que ceux qui ont envie de porter le mouvement de se professionnaliser à travers le mouvement soit bah soit apporter les choses aux institutions bah à un moment donné on va arriver à défendre en fait ce projet c'est très très loin d'être impossible et comme disait Hassan ça passe par des chiffres ça passe par ça passe par des chiffres ça passe par de la rigueur alors les chiffres et bah regarde je t'en parle puisque c'est pas de langue de bois le Jamaican Bachelante 1 on avait une capacité de salle à 1400 personnes debout ce soir là on a fait 1300 payantes l'année d'après enfin deux ans plus tard on a fait 900 personnes payantes à peu près 900-950 personnes payantes la première année sur les 1300 personnes on a à peu près 8 à 900 personnes qui sont restées sur le clash sur la deuxième partie Rootsman Don't Beat et sur One Love Supersonic on avait 900-950 au départ et il y a 600 personnes qui sont restées sur le clash voilà par exemple si on veut parler de chiffres que ça soit parlant pour le et ça ça aurait jamais été possible s'il n'y avait pas eu les institutions on a voilà on avait mis nous on avait mis porter nos couilles on avait mis un gros budget je ne sais plus combien c'était mais il avait peut-être pour 30 000 balles un truc comme ça mais ça nous aurait coûté encore beaucoup plus cher s'il n'y avait pas eu la ville du Mans qui avait été derrière nous et ça c'est l'une des clés et ça rejoint en fait ce que Rico disait c'est le déficit de salles mais ça ça peut vraiment être contré demain en portant un projet un projet global parce que parce que tu peux Pierre il pourrait en parler mieux que moi mais un projet global avec avec des actions culturelles maintenant toutes les toutes les les salles de concert ou même les conservatoires font des choses il faut aussi peut-être se rapprocher effectivement des écoles de musique il faut essayer de faire connaître la chose parce qu'il y a de la technique donc tu peux apprendre à mixer tu peux apprendre tu peux apprendre comment aller enregistrer un tube il y a plein de choses à apprendre aux enfants et d'ailleurs ça créera des vocations c'est ce qu'il disait et puis pour ce que tu disais Wari sur convaincre les gens il y aura des sceptiques l'idée là c'est bien ce qu'il disait aussi Hassan c'est qu'il voit ça comme une opportunité en plus c'est à dire que ça peut voilà c'est que de la visibilité des opportunités en plus les clashs qui arrivent à peut-être à en vivre un peu ils n'ont pas besoin d'une fédération mais ça peut être des opportunités en plus quoi et comme le disait Rico comme ça devient compliqué ben voilà c'est des opportunités en plus ça peut être une bonne chose alors maintenant j'aimerais enchaîner sur un truc vous avez vu ils sont en fait un petit peu garants de la culture garants de la tradition ils ont été mandatés pour cela ils ont bien expliqué que bon les débats étaient parfois houleux parce qu'ils avaient peur effectivement de se faire fourvoyer un petit peu la culture alors là nous dans notre cas de figure c'est différent puisqu'il n'y a pas de fédération donc on ne sera pas affilié à une fédération déjà en place il y a tout à faire donc est-ce que finalement ce n'est pas aux acteurs de ce mouvement de prendre conscience de cela c'est à dire que pour éviter finalement que cette culture soit fourvoyée la structurer et la structurer grâce aux membres eux-mêmes gardants gardiens de la culture et de la tradition est-ce que ce n'est pas la meilleure des solutions c'est indéniablement la meilleure des solutions excuse-moi Manu c'est clair c'est comme on dit c'est un plus et un peu de rigueur un peu de rigueur ferait du bien dans ce milieu un peu de rigueur un peu d'honnêteté et puis avoir envie de créer quelque chose tous ensemble en tout cas ceux qui ont envie déjà il va y avoir un tri il va y avoir ceux qui vont avoir envie et ceux qui ne vont pas avoir envie de toute façon il y aura toujours des gens qui vont vouloir garder leur indépendance ça leur va bien et il faut savoir aussi que là on parle d'un sujet mais Manu est bien passé pour le savoir il y a très peu de professionnels dans notre milieu la plupart ils bossent la semaine ils charbonnent comme tout le monde et puis c'est plus un hobby donc arriver déjà à ces gens là qui sont des fois depuis 20 ans dans le mouvement voire plus ou peut-être un petit peu moins et qui font ça comme hobby pouvoir créer l'opportunité d'en faire un vrai boulot et on parlait d'atelier pour les enfants chaque gars qui a passé 20 ans derrière la patine ou 20 ans derrière un micro peut éduquer s'il a le sens de l'éducation enfin s'il a envie chaque acteur peut éduquer mais il faut savoir qu'on est on est aussi c'est un mouvement en France si je considère que c'est un mouvement c'est un mouvement où il y a très peu de professionnels très peu en tout cas de gens qui en vivent pleinement c'est ça mais je pense que ça tient aussi est-ce que ça a un avantage finalement quand on veut faire de la compétition parce que là on a entendu Hassan qui disait qu'il y avait il y a des mecs qui travaillent à la SNCF ils veulent aller briquer ils peuvent participer à une compétition ils peuvent même avoir des aménagements d'horaire etc bon est-ce que finalement enfin c'est-à-dire sans être 100% professionnel parce que là ce qu'il faut bien comprendre c'est que la fédération nous offre aussi le cadre sportif parce que là on parle beaucoup de culture mais on parle très peu du sport musical de combat et j'aimerais plutôt qu'on oriente la conversation dans ce sens-là c'est-à-dire selon vous est-ce que finalement bientôt c'est-à-dire que la fédération ça va être quand même des compétitions chaque année j'imagine peut-être même chaque mois sur le territoire national avec des classements avec des disciplines représentées dans ces compétitions donc est-ce que c'est pas ce qui manque est-ce que nous on va pouvoir monter une fédération comme ça à partir de rien est-ce qu'il va pas d'abord falloir qu'on fasse des commissions qu'on s'organise en association pour en premier lieu organiser sur le territoire national nos compétitions etc etc moi je pense qu'il faut vraiment faire un premier un premier état des lieux de ce qui existe il y a un vrai boulot de centralisation de toutes les infos pour savoir tous les centres qui existent les compétitions antérieures peut-être pas revenir sur 20 ans où c'est peut-être pas la peine tu vois mais en tout cas répertorier tout le monde et avoir toute cette base de données et de contacts pour pouvoir effectivement commencer à fédérer et à vouloir enfin à faire quelque chose on va dire c'est l'une des premières bases et à un moment donné peu importe que ça soit un hobby ou qu'on ait envie de se professionnaliser finalement parce qu'on a tous la même chose c'est une passion commune donc tout le monde n'aura pas l'envie n'aura pas la volonté il ne voudra pas ou il n'aura pas les capacités peu importe de vouloir se professionnaliser non l'opportunité excuse-moi de te couper juste l'opportunité peut-être à un moment de se dire je vais en faire mon métier je parle plus d'opportunité au bout de 15 ans quelqu'un qui charbonne la semaine et qui se dit à un moment s'il y a une structure qui me permet d'en vivre je lâche mon boulot je lâche mon boulot et je vis de la musique je vis de ma passion ouais après ça peut être une structure ou ça peut être à titre perso ça peut être aussi à travers ses compétences mais c'est ce qui expliquait Hassan aussi c'est à dire qu'on peut très bien faire partie d'un cadre fédéral de fédération et faire des compétitions en scène de cette fédération et faire après aussi ce qu'on veut hors fédération c'était très bien expliqué aussi par Hassan de toute façon je pense que Wari je pense qu'il y a un truc qui est clair c'est la plupart des sons à part les jeunes sons peut-être mais la plupart des sons voudront avoir cette part d'indépendance quoi qu'il arrive tu vois on signe pas un contrat comme tu signes dans une maison de disques 5 albums et après voilà c'est ça exactement c'est pas du tout ça une fédération de toute façon non je pense qu'une fédération c'est vraiment déjà c'est le lien entre nous et l'état déjà parce qu'on peut être agréé lorsqu'on est reconnu en tant que fédération on est forcément agréé un ministère donc c'est ça qui change la donne et c'est aussi oui excuse-moi et pour répondre à ta question tu parlais parce que tu parles de deux ministères en fait tu parles du ministère de la culture et du ministère des sports alors moi je pense que la première étape nous on est raccordé à la culture dans un premier temps c'est à fait c'est exact et déjà dans un premier temps il ne faut pas s'éparpiller il faut déjà se concentrer à fond là-dessus c'est-à-dire se rattacher au ministère de la culture et au fur et à mesure voir les différents dispositifs comment on peut intégrer parce qu'avant de parler de fédération il ne faut pas sauter les étapes ça se trouve on va s'apercevoir qu'on peut juste créer une labellisation ou une affiliation comme l'ont expliqué Hassan et Chacal tout à l'heure pour nous il n'y aura pas d'affiliation puisqu'il n'y a pas de fédération à laquelle s'affilier c'est ce qu'il faut comprendre c'est-à-dire que dans notre domaine à nous contrairement à eux c'est-à-dire qu'ils ont très bien pu être affiliés puisqu'il y a déjà une fédération de danse et c'est de la danse le breaking mais nous ce n'est pas du tout le cas il faudrait voir un DMC les compètes de beatbox il faudrait voir quand même ce qui existe il faudrait s'y intéresser et aller creuser parce qu'on ne sait pas mais là tu vois tu poses une question on ne sait pas est-ce que quelqu'un en ligne à moins que quelqu'un en ligne qui est dans le chat puisse nous dire parce que ça se trouve il y a quelqu'un en ligne mais c'est en fait c'est justement c'est à travers toutes ces discussions plus on avance dans les discussions c'est comme quand tu es en train de parler de centre système et de clash plus tu avances dans les discussions plus tu es pertinent plus tu vas loin en fait dans le truc et plus tu structures en fait c'est exactement ça et voilà c'est tout ce boulot là qu'il faut faire par branche choix alors tu disais selon vous tu disais tout à l'heure comment moi je pense que l'une des pièces essentielles du comment réussir à le faire c'est à travers des moyens humains en fait il faut qu'il y ait des gens qui puissent qui puissent bosser là-dessus donc il puisse alors il faut des gens qui soient prêts à le faire par passion par envie parce qu'ils ont envie de le faire ils ont un boulot à côté et puis il y a des gens qui enfin quand tu m'as parlé de l'histoire de la fédération la première fois tu m'en as parlé au téléphone moi l'une des premières choses que je me suis dit c'est ce truc là et à un moment donné ça marchera que s'il y a une personne référente et ils ont parlé de ce mot là ils ont parlé du mot référent il faut des référents qui soient capables d'être des références dans leur domaine tout le monde sait sous le stéréo tu dis sous le stéréo c'est bon tout le monde sait ou tu vas dire legal shot les différents sens j'ai pas tous ceux qui sont installés entre guillemets depuis 20-25 ans et à un moment donné c'est c'est à travers c'est 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 intéressant ce que tu dis parce que de toute façon on voit bien que même dans un cadre de compétition même au sein d'une fédération il y a un bureau technique forcément ce bureau technique est souvent composé des gens qui pratiquent eux-mêmes la compétition donc on voit que pour le coup ce que je veux dire par là c'est que on a une chance inouïe c'est vrai qu'on a un boulot colossal comparé à celui de s'affilier à une fédération déjà en place néanmoins on a une chance inouïe c'est que nous on peut avoir une véritable une fédération qui nous appartenrait entre guillemets qui appartenrait au mouvement donc voilà donc je vous remercie merci monsieur je voudrais savoir si vous avez un mot de la fin puisque cette conférence va toucher à sa fin je viens de recevoir un message de Biggarance qui ne peut pas se libérer malheureusement mais qui nous promet un interview exclusif pour demain donc on verra bien on va mettre tout ça en place je le remercie en tout cas pour son attention je vous remercie vous trois je vais vous laisser le mot de la fin tout simplement que te dire qu'il faut qu'il faut que tu commences à tenir un annuaire un annuaire des cendres je suis d'accord dans ta main un annuaire des cendres déjà sur Clashologie demander qui est intéressé quels sont et intéresser quels sont et intéresser alors c'est intéressant ce que vous dites puisque on a on a trois airs des clans donc Doc Yo mon ami Doc Yo et Selectaben qui eux s'occupent de actuellement connecter tous les sons de système alors eux c'est dans leur ligue spécifique c'est à dire que c'est essentiellement des Dopplates francophones et créoles ils se sont déjà connectés avec pas mal de sons de système qui sont dans cette spécificité nous on a du boulot encore à rattraper puisqu'on a vous le savez sur notre groupe Clashologie un post qui concerne les logos et la spécificité des sons de système donc n'hésitez pas à aller mettre votre logo et à nous expliquer si vous clashez si vous faites des joblines etc on va bientôt effectivement commencer à connecter un peu plus de personnes on attend le déconfinement aussi pour qu'on puisse réellement se déplacer si possible à plus de 100 kilomètres pour venir à votre rencontre vous poser les bonnes questions vous médiatiser sur ce sujet le but de cette année c'est vraiment de créer des débats un débat d'idées tous ensemble autour de la faisabilité de ce projet moi messieurs je vous remercie pour cette conférence c'était génial d'avoir votre avis j'espère vous revoir bientôt pour faire un bilan puisque j'imagine que d'ici 2-3 mois on sera amené à se revoir à en parler et voilà je vous remercie je remercie Party Time Matt Kippoura pour la technique bien évidemment je remercie Omar et Hassan et je vous remercie à tous les auditeurs vous êtes sur Clashology Mr. War et je vous dis à très bientôt merci à toi merci à toi merci à toi merci à toi salut salut merci à toi merci à toi merci à toi merci à toi merci à toi